Salut tout le monde, un dimanche, aujourd'hui sur une autre vidéo, Peugeot Expert, voilà, donc on est 2016, toute option, lorsque j'ai acheté, bon j'ai eu pas mal de soucis, donc voilà, il est à peine à 105 000, je peux vous dire, bon ça va avec la personne qui m'a vendu, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il y avait de problème, donc aujourd'hui, nous sommes actuellement en intervention sur des phares, voilà, là j'ai essayé de les transformer les phares normal en phares LED, donc là ce que je vais faire, j'allume les phares, je vous montre, hop, on allume, faux de position et faux de croisement, donc, dans les faux de croisement, regardez, les ampoules jaunes, voilà, hop, quand on regarde les ampoules jaunes, ça vient jusqu'au là, j'ai même fait des traits, donc première chose, je vous donne la référence, ça c'est la référence, voilà, T80H7, c'est des LED, avec un petit ventilateur au milieu, les inconvénients, les amis, c'est que, il faut que le ventilo, il tourne en permanence lorsque le LED il soit allumé, et là vous avez un petit lentille qui permet de jeter l'éclairage un peu plus loin, donc, quand vous mettez votre raccordement, vous ne pouvez pas mettre le clips ou le raccord comme ce qui est fourni avec un ampoule halogène, regardez, l'ampoule halogène, il est tout simple, voilà, cette partie-là, elle est vers le haut, ça rentre, je ne sais pas si vous entendez le bruit de ventilo, voilà, il tourne, donc regardez, comment ça éclaire, ça, alors déjà, à peine je viens de le mettre, il est en train de chauffer, déjà, donc, j'essaie de le mettre ici, dans mon emplacement, le plus gros problème, c'est que je ne peux pas la fixer, malheureusement, donc, comme je ne peux pas la fixer, et bien je suis obligé de le laisser comme ça, sauf que cette partie-là, quand je ferme le cache, voilà, hop, j'essaie de fermer le cache, quand j'essaie de le fermer, et bien ça touche ici, donc, quand ça touche, on a l'impression que le lampe, il bouge comme ça, mais, comme je vous dis, l'enconvénient, c'est que si je vous laisse la cache ouverte, il faut bien qu'il crache l'air chaude, enfin, il faut bien qu'il crache la température, mais le problème, c'est que si je vous laisse le cache ouvert, derrière, et bien là, toute la cochonnerie va rentrer dans le phare, donc, il faut bien que j'essaie de trouver un système, alors, ça, c'est le module et le connexion, le connexion, je vais là, ce côté, j'ai largement de la place à l'intérieur, vous voyez, sur le côté-là, ça peut rentrer facilement, par rapport au cache, le cache, il est fait pour ne pas avoir de la poussière à l'intérieur du phare, donc, moi, ce que je vais faire, je vais faire un petit test, vous voyez, vous entendez, là, comment ça fait du bruit, donc, je vais faire un petit test, déjà, si ça fonctionne, la lampe y pète pas, je vais la laisser comme ça, si la lampe y pète, j'ai payé 46 euros pour rien, pour les deux lampes LED, donc, une fois que j'ai installé le cache, je vous montre, et bien sûr, sans oublier, regardez, là, c'est clair, ici, on va bien noter ce point-là, et une fois qu'on a mis la lampe LED, je vous montre la différence, poule de gauche, voilà, gauche devant moi, mais quand on regarde le côté camion, c'est un poule de droite, donc, à vrai dire, un poule de droite côté liquide de freudissement, déjà, elle a commencé à noircir, mais, ça est clair, on ne va pas se plaindre, donc, on retire simplement dans la halogène, voilà, on va mettre le clip, ici, on allume, déjà, pour voir, j'ai bien raccordé, c'est bon, il est bien raccordé, donc, maintenant, on vient foncer à l'intérieur, il faut le mettre toujours, voyez, ce petit clip, là, il faut qu'il soit toujours vers le haut, pour que la lampe, si vous voulez, il faut qu'il soit dans la position, comme ça, voyez, il y a un vis de serrage, il faut qu'il soit vers le haut, donc, voilà, certes, je dois monter, la direction de phare, un peu plus haut, mais, regardez, comment ça éclaire, là, il était jusqu'au l'autre trait, et le LED, il vient jusqu'au là, bon, on verra la différence pendant la nuit, donc, depuis le camion, déjà, on démarre le véhicule, donc, on va essayer de monter un peu plus haut, on va essayer de voir ce que ça donne, ouais, la monteur, elle fonctionne, donc, on va la monter un peu plus haut, là, il est en train de descendre, là, je vais essayer de la monter, on va pas à une grande différence, les amis, il faut que ça soit vu pendant la nuit, je vous laisse allumer les feux de croisement, je vous montre, regardez, ça éclaire parfaitement, regardez comment il fait des lignes, des traits, je suis très très content, très très content, il reste juste à changer les, il faut de, comment, faut de position, mais sinon tout est bon, par contre, le seul inconvénient, c'est une personne qui se met devant, il verra un petit peu, voilà, ça va gécler un petit peu au niveau des yeux, mais bon, honnêtement, moi, je trouve que c'est pas mal, là.